Bonjour et bienvenue dans la série Décryptage consacrée à la scénarisation pédagogique. S'appuie sur des travaux de recherche dont les références apparaîtront au fil de la présentation. Vous retrouverez l'ensemble de ces références en fin de vidéo. Dans cet épisode, je vous propose d'aborder la question de l'ergonomie cognitive dans les vidéos conçues à des fins pédagogiques. Quand un concepteur se soucie de l'ergonomie cognitive, il souhaite améliorer la qualité des apprentissages en tenant compte des apports de la recherche sur la compréhension, la mémoire, la perception et l'attention. Dans une vidéo, les informations fournies sont à la fois visuelles et sonores. Il est donc nécessaire de penser l'articulation entre ces deux sources d'informations pour vérifier qu'elles ne risquent pas d'entrer en interférences cognitives l'une par rapport à l'autre. Intéressons-nous tout d'abord aux informations visuelles. Est-ce qu'il faut intégrer ou non l'image du présentateur ? Les apprenants interrogés déclarent souvent trouver la présentation plus claire quand ils voient le locuteur. Il est vrai que cela humanise la ressource, donne une impression de présence à distance et rassure les générations habituées aux codes visuels des chaînes YouTube. Eric Jamais évoque une influence sur la satisfaction des apprenants qui parviennent ainsi à mieux percevoir le locuteur, les informations délivrées ainsi que l'environnement d'apprentissage. André Tricot confirme que la présence du présentateur permet de rétablir une interaction humaine favorable aux apprentissages mais souligne l'importance du type de cadrage choisi. En effet, l'impact sur la qualité des apprentissages serait moindre quand on ne voit que le visage du locuteur et constituerait un distracteur si le regard avait dû se focaliser sur un autre endroit de l'écran. Un visage seul risquerait donc de diminuer l'attention qui aurait dû être apportée au contenu affiché par ailleurs. L'image du locuteur devient un support efficace pour les apprentissages quand ses mains sont visibles pour appuyer et ponctuer le discours et qu'elle réalise des gestes déictiques en montrant ce qui doit être regardé. Si vous souhaitez intégrer la vidéo du présentateur, cadrez-le de manière à ce qu'on voit son tronc et ses mains, plan taille ou qu'on le voit des pieds à la tête, plan moyen. Est-ce qu'il est intéressant d'intégrer des images ou des schémas ? En appui du discours, les éléments visuels constituent la meilleure combinaison possible. L'image est particulièrement adaptée quand elle vient illustrer le propos. Dans ce cas, elle l'encre dans le réel car elle permet à l'auditeur de construire, compléter ou modifier une image mentale de ce qui est évoqué. La compréhension en est donc facilitée au service des apprentissages. Le schéma ou l'infographie joue le même rôle, à condition d'être simplifiée ou décomposée pour être bien compris. L'image est en revanche moins pertinente si elle a introduit des informations parasites ou discordantes. Purement décoratives, elle pourrait devenir un distracteur. Est-ce qu'il est pertinent d'afficher du texte ? Le chercheur Eric Jamais évoque deux éléments à prendre en compte au moment de la conception d'un support d'apprentissage qui intègre du texte. Le premier critère est la lisibilité. Il vaut mieux choisir des polices sans sérif, comme Arial, car les autres polices à empattement peuvent gêner la lecture. Les caractères doivent être suffisamment gros et lisibles. Il vaut mieux éviter le recours à l'italique, au souligné ou aux lettres capitales. Quand vous choisissez des couleurs, soyez attentif au contraste entre le texte et le fond. Certains outils en ligne vous permettent de choisir le contraste de luminance le plus élevé. Le deuxième critère va être la quantité de texte affiché. Si vous avez prévu d'afficher du texte, il est recommandé de ne conserver que des mots-clés. Si vous affichez l'essentiel de ce qui doit être retenu, y compris en articulant les concepts sous une forme heuristique, alors vous renforcez la compréhension. Ces éléments textuels ne doivent pas rentrer en interférence avec le flux audio, sous peine d'entraîner une surcharge cognitive. Comment éviter cette surcharge cognitive ? Le premier levier va être d'éviter la concurrence entre flux audio et flux visuel. La littérature scientifique au sujet de la concurrence entre le flux audio et le flux visuel est assez formelle. Si vous affichez un texte long, l'auditeur dont c'est la langue natale ne pourra s'empêcher de le lire. Pour mieux comprendre, voici un premier exemple. Si je choisis d'afficher ceci et que pendant ce temps, je dis, le chercheur Eric Jamais est intervenu à la DAN le 19 mai 2016 pour expliquer le fonctionnement cognitif, puis pour formuler un certain nombre de recommandations à destination des concepteurs de ressources numériques. Vous constatez ainsi que quand le texte ne correspond pas au flux sonore, l'auditeur a tendance à occulter le discours entendu pour se concentrer sur le texte. Deuxième exemple, si le texte se superpose au flux sonore, sur une diapositive ou sous la forme de sous-titres affichés, le problème sera bien pire. En effet, la lecture est plus rapide que le débit audio. Ce qui est lu ne va plus correspondre à ce qui est dit et l'auditeur va se retrouver dans une situation de concurrence sensorielle qui l'empêchera d'accéder au sens. Troisième exemple, les sous-titres dans une autre langue ne gênent pas ceux qui ne comprennent pas cette langue. Ils seront donc utiles uniquement pour traduire le propos dans la langue de l'auditeur ou pour permettre l'accessibilité de la vidéo aux personnes malentendantes. Idéalement, ils ne devraient pouvoir être activés que dans les cas où ils sont nécessaires. Le second levier pour éviter la surcharge cognitive va être la quantité d'informations. Nous avons vu qu'il convenait de ne pas surcharger la mémoire de travail des auditeurs en affichant trop d'informations à l'écran ou en sollicitant deux entrées sensorielles concurrentes, auditives et visuelles. Mais il faut bien avoir en tête aussi que l'empont mnésique individuel, c'est-à-dire la capacité à mobiliser plusieurs éléments simultanément en mémoire de travail, est particulièrement limitée quand une notion nouvelle est abordée. Le contenu de la vidéo devra donc être réduit à l'essentiel, sans détails accessoires. Un moyen de limiter le nombre d'éléments à traiter et de les regrouper par blocs quand c'est possible. Le troisième levier va être d'adapter le niveau de complexité des informations, des connaissances ou des concepts abordés en fonction du niveau des apprenants. C'est important d'adapter votre discours au niveau de connaissances des auditeurs. Cela va passer par le lexique employé, mais aussi la structure grammaticale des phrases, simples ou complexes. Dans l'épisode consacré à l'accessibilité cognitive, nous verrons comment formuler des phrases compréhensibles par l'ensemble des apprenants. Le quatrième levier est d'adapter aussi le niveau de complexité de l'approche pédagogique choisie. Le chercheur André Tricot attire l'attention des concepteurs sur l'adéquation nécessaire entre l'approche choisie, c'est-à-dire la plus ou moins grande complexité des processus cognitifs impliqués, et l'objectif pédagogique initial. Si l'approche choisie est d'un niveau d'exigence trop élevé, comme nous le verrons dans l'épisode scénarisation global, ce sera au détriment de l'apprentissage principal. Le cinquième levier est la structuration des informations. Pour soutenir la compréhension, vous avez tout intérêt à rendre la structure de votre propos visible et explicite. Cela peut passer par l'affichage du plan, une numérotation, l'articulation des concepts entre eux, par exemple sous la forme d'une arborescence ou d'une carte mentale. L'introduction et la conclusion de la vidéo ont également leur importance pour annoncer cette structure et pour proposer une courte synthèse finale des éléments à retenir. Cette structure pourra se répéter d'une vidéo à l'autre afin de proposer un environnement familier, une sorte de routine ou d'automatisme. Moins coûteux cognitivement, ce procédé permettra de libérer de la place pour les autres apprentissages. Comment aider les apprenants à focaliser leur attention ? Les chercheurs rappellent que les apprenants avec le niveau de connaissance le plus faible ne savent absolument pas sur quel élément focaliser leur attention quand ils sont seuls face à l'écran. Il est donc nécessaire d'orienter leur regard dans la bonne direction. Nous avons déjà évoqué le rôle positif des gestes déictiques du présentateur. D'autres techniques peuvent être mobilisées lors du montage vidéo. Par exemple, vous pouvez afficher des éléments au fur et à mesure. Vous pouvez faire apparaître un élément visuel comme une flèche, un pointeur laser. Vous pouvez changer la couleur d'un élément. Vous pouvez zoomer sur une partie de l'écran. Vous pouvez mettre en exergue un élément grâce à un projecteur qui place tout le reste dans l'ombre, etc. Comment favoriser la mémorisation des apprenants ? Premièrement, les chercheurs en sciences cognitives soulignent l'intérêt de se tester pour vérifier sa compréhension et pour mieux mémoriser. Ce questionnement pourra figurer dans la vidéo elle-même ou être pensé en articulation avec les autres temps d'apprentissage. Pour illustrer cette possibilité, je vais vous proposer de répondre à la question simple suivante. Pouvez-vous citer cinq pistes proposées dans cet épisode pour aider l'apprenant à focaliser son attention sur un élément précis ? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre. Vous avez trouvé ? Je donnerai la réponse dans un instant. Deuxièmement, ces mêmes chercheurs soulignent l'intérêt d'un traitement actif de l'information. Par exemple, prenons cet épisode. Il s'adresse à un public averti. Il repose sur un lexique spécialisé dans un langage soutenu et porte sur des concepts théoriques complexes en rapport avec l'ergonomie cognitive. Une simple écoute passive ne sera probablement pas suffisante si vous ne maîtrisez pas tous ces concepts. Pour vous aider à identifier les notions clés de cette vidéo et établir des liens entre elles, je pourrais vous proposer plusieurs types de traitements de l'information. Prendre des notes, puis rédiger un résumé, ou réaliser une carte mentale listant les points essentiels à retenir. Maintenant, vous devez certainement vouloir la solution du test. Eh bien, je vais vous inviter à comparer votre réponse avec la partie de la vidéo consacrée à l'attention. Dans cet épisode de décryptage, nous avons passé en revue un certain nombre de critères au service de l'ergonomie cognitive des vidéos réalisées à des fins d'apprentissage. Cet épisode est indissociable des autres épisodes consacrés à l'efficacité pédagogique, l'accessibilité, la scénarisation pédagogique ou encore le tournage que vous pouvez consulter en complément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada